l'architecture mais en fait à quoi ça sert si on y habite c'est parce que l'on a besoin de s'abriter des éléments de la pluie par exemple et de se protéger à l'origine des bêtes sauvages des ennemis divers et variés en résumé on y vit en sécurité et on y fait tout ce qu'on a à faire les besoins essentiels manger dormir et tout un tas d'autres choses une architecture cela n'est de l'esprit d'un architecte un croquis puis une esquisse puis enfin la réalisation d'une maquette et enfin la réalisation tout court en regardant ce petit croquis réalisé par l'architecte yoming paix on ne visualise absolument pas encore la pyramide du louvre parfois elle est purement fonctionnel ici nous avons un exemple d'architecture dite administrative mais parfois même répondant aux besoins de base elle peut aussi se faire belle assez souvent la forme d'un bâtiment comment il est conçu en dit long sur son histoire sur son utilisation et pour comprendre la forme de ce bâtiment il faut souvent revenir sur l'histoire l'histoire avec un grand h ce bâtiment est une église romane elle date du 12e siècle environ si vous regardez bien c'est un bâtiment massif plutôt bas avec de petites ouvertures des fenêtres toutes petites c'est un bâtiment religieux d'origine chrétienne ce bâtiment ci est la sainte chapelle de paris demandée par louis neuf futur saint louis en 1248 elle est de style gothique français est percé de larges et hautes baies ornées de vitraux même si ces deux bâtiments ont l'air d'avoir la même fonction ce n'est pas le cas l'église romane sert à prier elle ressemble à un bunker bien ancrée dans le sol elle est très peu ornementée sur sa façade dans sa forme simple elle montre un attachement à la terre mais à l'occasion elle peut servir de protection de bâtiment protégeant des invasions diverses et variées à l'époque qui plus est les connaissances en architecture sont assez basiques les arcs de décharge n'existant pas encore les voûtes à l'intérieur du bâtiment ont besoin d'être soutenu la seule solution qui a été trouvée par les architectes de l'époque c'est de faire des murs très épais et très solide comme les murs sont extrêmement porteurs il est impossible de percer de larges baies dans ces murs de faire trop d'ouverture sous peine que le bâtiment s'effondre la sainte chapelle de paris est une prouesse technologique celle ci est déjà protégé à l'intérieur du palais royal elle n'a donc pas besoin d'avoir des murs épais contrairement à l'église romane son rôle n'est pas d'accueillir des fidèles son rôle est de protéger des saintes reliques ramenées par saint louis un arceau métallique qui fait tout le tour du bâtiment permet intelligemment de retenir la structure en pierre et de permettre de larges ouvertures de larges baies la sainte chapelle est donc un petit peu comme une boîte à bijoux un écrin afin de conserver les saintes reliques détail amusant les reliques ramenées par saint louis ont coûté quatre fois plus cher que la construction du bâtiment en lui-même quelle que soit leur fonction ou leur forme tous ces bâtiments conservent une seule fonction principale serviaire d'abri la forme des maisons individuelles et particulières va évoluer au cours du temps en fonction de tout un tas de facteurs les maisons médiévales par exemple sont souvent plus étroites à la base que dans les étages si vous regardez bien les étages deviennent de plus en plus larges et de plus en plus vastes cela est une raison simple en fait seul était imposé la surface qui touchait le sol de ce fait la base des bâtiments est très étroite et les étages sont très larges puisqu'il n'y a pas besoin de payer davantage pour leurs surfaces les maisons de type classique ont souvent une base plus forte en matériaux que les étages le rez-de-chaussée souvent fait de pierre massive permet d'en créer la maison dans le sol sur ces maisons tous les murs sont porteurs si vous détruisez le mur porteur d'une maison vous avez de grandes chances qu'elle s'effondre mais cela va commencer à changer au 20e siècle avec de nouveaux matériaux et de nouveaux architectes déjà au 19e siècle gustave eiffel avait compris qu'une armature en métal pouvait permettre de fabriquer des bâtiments aux formes audacieuses on ajoutera à ces structures en métal des vitres afin de faire entrer la lumière ces bâtiments très ouvert sur l'extérieur puisque rappelez-vous l'électricité n'existe pas encore à l'époque et donc les ampoules non plus ces deux innovations seront associés aussi au béton armé même s'il était déjà connu des romains à l'époque de l'antiquité le béton va être redécouvert et amélioré par joseph lambeau en 1848 et joseph monnier en 1849 le principe du béton armé étant de mélanger du béton avec un treillis en métal afin de le renforcer de le rendre plus résistant ce n'est qu'en 1853 que françois cogné utilisera le béton armé afin de construire ce qui est considéré comme la première maison en béton à saint-denis dans le nord de paris et c'est en 1927 avec la charte d'athènes que charles-édouard jeanerais gris alias le corbusier va renouveler le style il définit cinq points de l'architecture moderne le plan libre par exemple est le premier cela signifie qu'à l'intérieur de la maison aucun mur n'est porteur vous pouvez casser des murs agrandir des pièces modifier l'espace en fait le plan de la maison est libre selon vos envies le deuxième point est la façade libre c'est la même chose que pour le plan libre ici la façade n'est pas porteuse elle est maintenue par une armature vous pouvez faire un trou dans le mur faire de larges fenêtres sans que votre maison ne s'effondre troisième point la fenêtre bandeau c'est une fenêtre large et panoramique c'était impossible dans les maisons de style classique puisque les murs porteurs rendait impossible de larges ouvertures telles que celle ci quatrième point le toit terrasse en règle général dans une maison de type classique le toit est en pente il est prévu pour écouler les eaux de pluie la neige et tout un tas d'autres choses il a donc seulement une fonction protectrice avec cette nouvelle règle le toit devient exploitable et cela augmente la surface habitable de votre maison et enfin cinquième point les pilotis dans les pays où il ya de fortes précipitations ou la montée des eaux les pilotis sont utilisés pour surélever ces maisons et éviter qu'elles ne soient inondées ici ce n'est pas l'eau que le corbusier cherche à fuir en réalité monter une maison sur pilotis permet de pouvoir circuler en dessous en effet plus besoin de faire le tour d'un bâtiment comme cela était le cas avant vous pouvez passer en dessous la circulation n'est donc pas bloqué le corbusier mettra aussi en place que l'on appelle le module or ce module or aider le corbusier à prévoir les proportions de son architecture en effet cela paraît aller de soi mais prévoir la hauteur d'un plan de travail même la hauteur d'une porte c'est important et ça ne s'invente pas on gagne toujours à réfléchir vous avez peut-être déjà vu ça sans vous en rendre compte dans la vie de tous les jours par exemple la cité radieuse de marseille bâti entre 1947 et 1952 c'est assez moche mais c'est révolutionnaire son architecte n'est autre que le corbusier et il réutilise les cinq points de l'architecture moderne mais pourquoi faire un bâtiment aussi gros comme on l'évoquait retour sur l'histoire avec un grand h majuscule nous sommes après la seconde guerre mondiale beaucoup de villages ont été détruits et beaucoup de familles se retrouvent à la rue tout autour de paris et de ses fortifications encore présente à l'époque à l'emplacement du périphérique se trouvait un immense terrain vague militaire appelé la zone à cause de la destruction de leur village les réfugiés avec leurs familles sont venus habiter dans cette zone qui à la base était interdite de construction ses habitants c'est zonard comme on les appelait puisqu'ils habitaient la zone vivaient dans des conditions d'hygiène désastreuse cela sera dénoncé de multiples reprises par beaucoup de personnes comme l'abbé pierre un plan de sauvetage d'urbanisation se met donc en place et le corbusier sera au centre de ce projet mais reloger tous ces gens d'un seul coup était un petit peu compliqué impossible de faire une maison par famille cela prendrait trop de temps le corbusier va donc adapter une idée qui existait déjà à ces cinq points de l'architecture il va créer ce qu'on en appellera après les grands ensembles ce sont des bâtiments conçus très rapidement construit très rapidement est capable de reloger tout un tas de famille très rapidement aussi et ces grands ensembles vont se mettre à pousser comme des champignons un petit peu partout il faut voir cela comme un village à la verticale plutôt que de construire plein de maisons les unes à côté des autres on les construit des unes sur les autres ainsi la cité radios de marseille en plus de respecter les codes de l'architecture moderne offre tout un tas de services qui la rendent totalement autonome on trouvera ainsi sur le toit terrasse une école avec une pataugeoire un gymnase une piste d'athlétisme en plein centre du bâtiment on trouvera ce qui ressemble à un centre commercial avec plusieurs boutiques même plus besoin de sortir de son bâtiment pour aller faire les courses les appartements sont tous conçus sur le même modèle en mezzanine c'est à dire avec un étage ils arrivent complètement assemblés comme de gros blocs il suffit de les empiler les uns sur les autres enfin le bâtiment étant surélevé sur de gros pilotis il ne bloque pas la circulation on peut donc passer en dessous et Abonnez-vous !